Comment est-ce que vous avez donné un titre trop ambitieux ? Qui parmi pas mal d'autres, donc depuis deux siècles au moins, réfléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire que d'étudier Jésus en tant qu'historique ? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi d'un point de vue systématique ? Systématique, c'est-à-dire cette branche de la théologie qui réfléchit, non pas que les autres ne réfléchissent pas, mais... ...qui s'est donnée elle-même comme titre d'être celle qui réfléchit. Alors, donc c'est évidemment une question difficile pour toute personne qui a commencé à se rapporter à Jésus-Christ autrement qu'à travers l'histoire. C'est une question difficile que celle de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire des recherches historiques sur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire de leur caractère forcément... Andréas, déjà, on a parlé ce matin, forcément un peu destructeur, en partie au moins, des représentations qu'on a de Jésus, déstabilisant. Déstabilisant ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas toujours d'accord entre elles, ces recherches historiques, qu'elles évoluent. C'est-à-dire, on nous dit au jour, du coup, on est un peu toujours dans cette position à se dire, ben oui, quand on fait l'histoire de l'histoire de Jésus, l'histoire des recherches historiques, on se dit, ben oui, mais on attend la quatrième quête et on se demande un peu, du coup, ce qui va changer. Et si on ne va pas avoir un Jésus entièrement différent ou même des méthodes entièrement différentes, ce qui est la vie normale, en fait, de toute science. Cette évolution et ce caractère déstabilisant de ces résultats. Du coup, en théologien, un bon principe, peut-être, ce serait de se dire que peut-être, tout simplement, il faudrait faire comme si elle n'existait pas. Ces recherches sur le Jésus historique, ces recherches historiques sur Jésus. Alors, je vais commencer par citer le livre d'un théologien sur Jésus, qui a parlé de Jésus. Jésus, qui n'est pas uniquement un théologien, je laisserai les exégètes juger du fond, mais le livre est en tout cas intéressant par sa préface. En particulier, le début de sa préface, d'où je tire cette citation. « Dès lors que l'histoire, le factuel, fait partie de l'essence même de la foi chrétienne, celle-ci doit affronter la méthode historique. » Alors, cette phrase, je vais la commenter un petit peu, commencer par là. Elle vient après un petit développement consacré à une distinction qu'on a l'habitude de faire, que Jean-Sébastien a rappelé l'origine, en tout cas l'origine littérale, chez David Friedrich Strauss, mais qui date sans doute d'avant, en fait, dans l'esprit, en tout cas, peut-être au moins du 18e siècle, la distinction entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi ou le Christ de la foi. Juste avant de sa citation, Benoît XVI parle de la distinction entre Jésus de l'histoire et Jésus de la foi. Et ce que dit Benoît XVI, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de cette distinction, on ne peut pas l'admettre, finalement, en théologie. On ne peut pas faire cette distinction, et spécialement, on ne peut pas la faire du point de vue de la foi. On ne peut pas, du point de vue de la foi, distinguer le Jésus du point de vue de la foi chrétienne, c'est le point de vue de Benoît XVI. On ne peut pas distinguer le Jésus de la foi du Jésus de l'histoire. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que, dit-il, le centre de la foi chrétienne est constitué par l'idée d'une incarnation de Dieu en Jésus-Christ, et que, par conséquent, l'histoire de Jésus-Christ, ce qui s'est effectivement passé en Galilée et en Judée au début du 1er siècle de notre ère, est important et même essentiel, on ne peut pas faire l'économie d'en discuter, pour la foi chrétienne. Et donc, si on ne peut pas dissocier les deux, à cause de ce présupposé dogmatique de l'incarnation, si on ne peut pas dissocier les deux, il ne peut pas y avoir non plus deux Jésus. C'est même une hérésie très identifiée dans l'histoire des dogmes, l'idée qu'il y ait deux Jésus. Il ne peut pas y avoir deux Jésus, un Jésus de l'histoire et un Jésus de la foi. Et donc, du point de vue de la foi, c'est l'essentiel de cette citation, « Il faut s'intéresser au Jésus de l'histoire ». Alors, ça a l'air d'une affirmation, finalement, banale. En réalité, ça ne l'est pas tellement, ça ne l'est pas tant que ça. Ce qui serait banal comme affirmation, ce serait de s'en tenir là, c'est-à-dire de s'en tenir à l'affirmation que l'histoire de Jésus est essentielle à la foi chrétienne. Personne n'a jamais dit le contraire. Personne n'a jamais dit que l'histoire de Jésus n'avait aucune importance pour la foi chrétienne. Mais Benoît XVI ajoute quelque chose de plus original. Il ajoute que, puisque l'histoire de Jésus est essentielle, alors le théologien, les théologiennes, doivent s'affronter à la méthode historique. Ce qui est un peu différent que de dire qu'ils doivent connaître l'histoire de Jésus. Parce qu'encore une fois, ça, c'est une banalité. Dire que les théologiens doivent connaître l'histoire de Jésus, c'est une banalité. Dire qu'ils doivent s'affronter à la méthode historique, c'est un peu plus original. Autrement dit, le texte est clair, même si le verbe français est un peu ambigu. Je vous avoue que je ne suis pas allé voir l'allemand. Le verbe « affronter » est un peu ambigu. Il y a l'idée d'un affrontement dans « affronter ». Je ne sais pas s'il y a cette idée dans le verbe allemand qui est utilisée. Les théologiens doivent s'intéresser, au moins, et prendre en compte, dans leur réflexion sur Jésus, les apports de la méthode historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est bien à l'histoire, mais à l'histoire des historiens, à l'histoire telle qu'elle est faite par les historiens, que doit s'intéresser la théologie. À ce qu'on appelle, en particulier, l'exégèse historico-critique. Ça, c'est aussi explicite dans la préface que je suis en train de commenter. L'exégèse historico-critique, et dont on a déjà beaucoup parlé ce matin. Ce qu'il faut connaître, si on veut faire de la théologie chrétienne, c'est l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée par la science historique dans son dernier état. Alors, ça, dit aussi explicitement, c'est déjà beaucoup moins banal. Surtout dit par un pape, pas seulement un théologien. Pour bien comprendre pourquoi ce n'est pas banal, ça peut valoir la peine de faire un petit flashback sur un moment important pour l'Église catholique, un moment de crise. Peut-être la dernière crise qu'elle ait connue et qui était aussi aiguë. D'ailleurs, sans doute que c'est la dernière crise parce que c'est aussi le dernier moment où l'Église avait un tel poids social, en tout cas en Europe occidentale. La crise de ce qu'on appelle le modernisme. Je vous ai mis en photo les deux principaux protagonistes, mais c'est en France en tout cas ceux qu'on identifie, les deux représentants de chacun des camps en présence dans ce qu'on appelle la crise moderniste qui se déroule entre 1903 et 1907. Je ne vais pas revenir sur la crise en détail, ce n'est pas l'objet, mais comme vous le savez sans doute, cette crise est provoquée par un petit livre écrit par un prêtre, Alfred Loisy, que vous voyez à gauche. En fait, c'est une photo beaucoup plus tardive d'Alfred Loisy, mais bizarrement, on trouve beaucoup moins de photos d'Alfred Loisy sur Internet que des photos du pape Pidis. Donc la photo du pape doit être à peu près d'époque, celle de Loisy est une photo plus tardive de Pense, enfin je sais, d'ailleurs je n'ai pas la date exacte. Donc un petit livre qu'il a écrit qui s'appelle L'Évangile et l'Église, en 1902-1903. Alors ce petit livre, L'Évangile et l'Église, il va avoir un énorme succès au moment de sa parution, et il va provoquer de très vifs débats théologiques, d'abord en France, et puis en fait les débats vont s'étendre, provoquer d'autres livres, d'autres prises d'opposition, etc. Et ça va donner une crise qui va être en fait européenne, ou en tout cas qui va se passer en France, en Angleterre et en Italie, et qui va vraiment scinder le catholicisme en deux camps, même si c'est un débat qui a lieu quand même entre clercs essentiellement, et non pas entre les laïcs qui restent quand même assez extérieurs à toutes ces questions. Mais c'est un débat qui va avoir lieu pendant cinq ans, une discussion qui va avoir lieu pendant cinq ans. Au point que, assez vite, ce débat va provoquer des réactions romaines, et en particulier deux interventions, et puis après une encyclique très connue sur laquelle je reviendrai du pape Pidis, qui s'appelle Pacendi Dominici Grigui, qui est une encyclique qui va condamner définitivement ce qui est nommé dans l'encyclique les erreurs du modernisme, et qui va mettre fin entièrement à la discussion. Donc je ne rentre pas dans le détail de la controverse, mais ce qui m'intéresse, en ayant toujours la phrase de Benoît XVI en tête, ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait débat dans le livre, ce qui fait débat dans le livre de Loisy, qui en fait, en plus, c'est intéressant aussi, c'est que le livre de Loisy, c'est un livre d'apologie du catholicisme contre le protestantisme, qui se positionne contre un autre livre de Adolphe von Arnach, publié quelques temps avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se positionne contre l'interprétation protestante de Arnach du premier christianisme, en utilisant les méthodes qui sont celles de Arnach, qui est donc théologien protestant de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, il se positionne contre lui en utilisant les mêmes méthodes, qui sont des méthodes historiques, justement, historico-critiques. Des méthodes historico-critiques qui sont utilisées pour parler de Jésus-Christ, et pour, en particulier, contester certains faits, habituellement admis, et sur lesquels la théologie dogmatique, en particulier la théologie dogmatique telle qu'elle est mobilisée par le magistère romain à l'époque, mais encore aujourd'hui pour une grande partie, donc quelques faits habituellement admis, sur lesquels la théologie dogmatique s'appuie. En particulier, par exemple, que Jésus-Christ ait fondé l'Église au sens où l'Église romaine se comprend elle-même au XIXe siècle, qu'il ait institué les sacrements au sens où on comprend les sacrements au XIXe siècle, qu'il se soit considéré consciemment comme l'égal de Dieu au sens que les conciles postérieurs donneront à cette notion, etc. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse des adversaires de Loisy, donc de ceux qui vont finalement être défendus par Pidis. Je dis adversaires de Loisy, mais même chose, de même que parmi les entiers modernistes, il y a tout un tas de gens, et pas seulement Pidis, du côté de Loisy, il y a tout un tas de gens dans le clergé, notamment une partie des évêques français. Ce qui est en cause, c'est donc justement pas l'histoire de Jésus elle-même, mais la possibilité d'utiliser la méthode historique pour parler de Jésus. C'est ça, l'enjeu de la crise moderniste. Ce n'est pas ce qu'on dit sur Jésus exactement. Ça, c'est secondaire. Ce qui est condamné d'abord, c'est le fait de pouvoir utiliser la méthode historique telle qu'elle est utilisée ailleurs pour parler de Jésus. Ce dont on va accuser Loisy, c'est pas, et c'est ça qui est intéressant, je vous mets une citation tirée de l'encyclique de Pidis, qui est le moment de la condamnation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui reprocher non pas de faire de l'histoire, mais de faire mal de l'histoire. Plus exactement, comme on lit sous la plume de ceux qui l'attaquent et qui attaquent ses partisans, ou plus largement d'ailleurs ceux qui attaquent les historiens qui utilisent la méthode historico-critique, on va lui reprocher de faire croire qu'il est objectif. Si vous lisez la citation, vous allez voir que c'est ça qui ressort. On l'accuse de faire croire qu'il est objectif, de faire croire qu'il est critique, mais en réalité, de faire passer en contrebande, si on veut, ses préjugés anti-chrétiens. Vous voyez, je vous lis un petit peu la citation. « Et combien ils sont aptes à ce genre de critiques, à les entendre vous parler de leurs travaux sur les livres sacrés, grâce auxquels ils ont pu découvrir en ceci tant de choses défectueuses. Il semblerait vraiment que nul homme avant eux ne les a feuilletés, qu'il n'y a pas eu à les fouiller en tous sens, une multitude de docteurs infiniment supérieurs à eux en génie, en érudition et en sainteté. » Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Pidis ne dit pas « il ne faut pas faire de l'histoire, pour le coup. » Il dit « la manière dont vous faites de l'histoire, sous-entendu votre méthode, c'est pour ça qu'il y a eu un parler direct avec Benoît XVI, votre méthode n'est pas la bonne. La bonne méthode, c'est celle des docteurs catholiques qui, depuis des siècles, épluchent les Écritures et en tirent différents sens, etc., et qui ont depuis élaboré une histoire transmise traditionnellement et qui a une valeur plus objective que l'histoire critique, que vous prétendez critique, mais qui en fait est faussement critique, que vous essayez de faire. Autrement dit, qui détient la vérité historique, pour Pidis ? Ce ne sont pas les historiens. Ce ne sont pas les historiens qui détiennent la vérité historique, ce sont les théologiens. Les théologiens qui s'appuient sur une tradition qu'on juge continue, est donc plus fiable que l'histoire des historiens. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas dans les textes, si on raconte que Jésus a fondé, a institué tel sacrement et que la trace de cette institution n'est pas visible dans les textes, on dit, mais ce n'est pas grave, on le sait, parce qu'il y a une tradition orale qui s'est transmise continuellement depuis les premiers disciples de Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu une constante de l'Église contemporaine qui pense connaître mieux les objets d'études des scientifiques que les scientifiques eux-mêmes, notamment quand il s'agit de sciences sociales. C'est très rare d'entendre l'Église qui dise qu'elle se moque de l'histoire, mais elle dit que l'histoire des historiens est biaisée, et même historiquement biaisée, que c'est biaisé parce que c'est une histoire anticatholique. Alors là, il y a bien un retournement complet, c'est vraiment un miroir inversé par rapport à ce que dit Benoît XVI. Il y a bien un point commun, je vais y revenir, mais il y a aussi un retournement. Le point commun, entre la position de Pidis et la position de Benoît XVI, c'est que les antimodernistes, comme Benoît XVI, contestent qu'on puisse distinguer entre le Jésus de la foi et le Jésus de l'histoire. Et ça, c'est très explicite dans les textes antimodernistes, ça revient tout le temps. Tout le temps, les antimodernistes disent distinguer le Jésus de la foi et le Jésus de l'histoire, c'est une hérésie affreuse, c'est ce que veulent faire les modernistes, et nous, on est contre cette distinction. Mais ensuite, ils rabattent entièrement le Jésus de l'histoire sur le Jésus de la foi. Finalement, c'est l'histoire elle-même qui est englobée dans la foi, qui devient objet de foi. Il faut croire au fait qu'à la biographie de Jésus, la biographie de Jésus, telle qu'elle est racontée par l'Église à ce moment-là, devient un objet de foi. C'est parce qu'on croit à l'Église, d'après les antimodernistes, qu'on doit croire en même temps aux événements que l'Église raconte habituellement sur Jésus, à la biographie de Jésus, usuellement reçue à ce moment-là. Autrement dit, je répète, on doit croire qu'il a institué les sacrements, qu'il avait une conscience pleine de sa mission, formulée comme on le formule dans les conciles postérieurs, qu'il anticipait parfaitement l'avenir, c'est un des grands points de divergence avec Loisy. Loisy a été très attaqué sur cette phrase très fameuse « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Ce qui a choqué dans cette phrase, c'est le fait que Jésus se serait trompé sur ce qui allait venir. Il n'aurait pas anticipé que l'Église allait venir comme elle-même une anticipation du royaume, si on veut. Mais c'est vraiment ça qui a choqué, et c'est le fait que ça supposait que Jésus ne connaissait pas tout le déroulement de l'avenir. Autrement dit, l'histoire est rabattue sur la foi. La foi est maîtresse de l'histoire, c'est elle qui dit l'histoire. Et par conséquent, ça c'est une incidence très importante qui est encore sensible aujourd'hui, si vous croyez, si vous êtes catholique, vous avez une autre histoire que si vous ne l'êtes pas. vous avez une histoire que votre foi change votre vision de l'histoire. L'objet de la foi, quelque part, c'est l'histoire. Alors, je disais point commun, Benoît XVI lui aussi conteste la distinction entre Jésus de la foi et Jésus de l'histoire, mais pour des raisons à peu près inverses. Il dit que la dogmatique a besoin de l'histoire, mais je répète, c'est pour ça que tout ce petit détour était pour vous faire comprendre l'originalité de ce que dit Benoît XVI. C'est que la dogmatique a besoin d'histoire, mais de l'histoire des historiens pour saisir ce qu'il en est de Jésus. Alors, est-ce que Benoît XVI lui-même le fait entièrement dans son livre ? Ça, c'est une autre question, mais la déclaration de principe, c'est le fait que la dogmatique a besoin de l'histoire des historiens. C'est pour ça que c'est plus intéressant et plus troublant. D'après lui, la foi a besoin de la critique historique et donc, par principe, parce que c'est ça la méthode historique, elle a besoin d'une critique non croyante. Justement, c'est ça le principe de la méthode historico-critique, c'est qu'elle ne présuppose pas d'affirmation confessante. L'histoire des historiens, c'est justement ce sur quoi les historiens sont d'accord. C'est le consensus scientifique à un moment donné et tous les historiens, évidemment, pas seulement les historiens catholiques ou chrétiens. Alors, évidemment, si cette position n'est pas entièrement banale, Benoît XVI n'en est quand même pas l'inventeur. D'ailleurs, lui-même cite, juste après, dans cette même préface, le Concile Vatican II comme l'une des justifications doctrinales, disons, de sa position. Je voudrais remonter un peu au-delà du Concile Vatican II jusqu'à un philosophe, pour le coup, qui en l'occurrence est aussi théologien, Charles Péguy, qui, lui aussi, a affronté cette question du rapport entre la foi et les sciences historiques d'une manière assez intéressante, je trouve. En tout cas, je vais essayer de vous le montrer. Il a une pensée sur ce point qui est assez remarquable et qui vaut la peine de se discuter, je crois, parce que c'est un de ceux qui n'a pas seulement affirmé, justement, comme le fait Benoît XVI, de l'importance de l'histoire des historiens pour la foi chrétienne, mais c'est un de ceux qui a cherché le plus précisément l'articulation entre les deux. L'articulation entre histoire des historiens, je répète, mais j'entendrai histoire dans ce sens-là maintenant. L'histoire, c'est l'histoire faite par les historiens et puis la foi chrétienne. Alors, le mot d'articulation, c'est vraiment le bon mot pour parler de la pensée de Péguy et des rapports entre la foi et l'histoire. Il y a un autre mot que celui d'articulation, encore plus pégiste, mais c'est un néologiste, je crois bien, qui est celui d'incrucification. Incrucification, ça veut dire la même chose qu'articulation en fait, sauf qu'on entend évidemment dans le mot incrucification, on entend la crucifixion. C'est entre crucial et articulation, disons. Incrucification, donc c'est un mot qui désigne ce que Péguy appelle par ailleurs le point d'emboîtement. D'emboîtement entre le temporel, c'est-à-dire l'historique, et l'éternel, le théologique, si on veut, ou le dogmatique. Et ce point d'articulation, ce point d'incrucification, c'est évidemment Jésus-Christ pour Péguy. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'insiste sur ce néologisme un peu bizarre d'incrucification, c'est que incrucification, ça dit encore autre chose que la simple articulation. ça dit le fait qu'en assumant la condition temporelle, Dieu s'abaisse, évidemment, il se dépouille de quelque chose, il abandonne ses privilèges pour épouser entièrement la condition temporelle. Et le signe dernier de cet abandon, de ce dépouillement, c'est évidemment la croix, la crucifixion. La croix, c'est le signe que Dieu n'a rien gardé en réserve, ne s'est pas incarné pour de faux, comme dit souvent Peggy, il ne s'est pas incarné à blanc, mais jusqu'au bout. Ce n'était pas pour rire qu'il s'est incarné. Ou comme dit Peggy ailleurs, l'incarnation n'était pas une balle à blanc. C'était vraiment un abaissement, vraiment assumer la condition temporelle et toute la condition temporelle. Alors pourquoi est-ce que je rappelle là aussi ces banalités ? Parce que dans la condition temporelle, pour Peggy, il n'y a pas seulement naître et mourir et accessoirement vivre entre les deux, il y a, pour Peggy, après être mort, être dans les mémoires. Or, ce que souligne Peggy, c'est que être dans les mémoires, ça veut dire accepter que quelqu'un puisse faire votre histoire. met votre histoire en prenant vos notes de blanchisserie, comme dit je ne sais plus qui à propos de Nietzsche, à propos de la biographie de Nietzsche. Par conséquent, ce que ça veut dire, cette insistance sur le lien entre, vous voyez, le fait de faire le lien entre l'histoire des historiens, incarnation, crucifixion, ça veut dire que le fait d'accepter pour Dieu qu'on puisse faire son histoire, avec des méthodes historiques, découle du simple fait, ou du fait, plutôt, découle du fait d'accepter la condition temporelle elle-même. La possibilité de la science historique du Christ, en d'autres termes, découle de l'incarnation, mais attention, de ce qu'il y a dans l'incarnation de pire, si on peut dire, puisque ça découle en fait de la passion du Christ, de son acceptation de tout ce qu'implique la chair, sans exception, la souffrance, la mort, et même le fait qu'on puisse ensuite en faire l'histoire historico-critique. Vous connaissez le célèbre aphorisme de Cioran, je suppose, il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe n'ait fait renoncer personne à avoir une vie. Eh bien, on pourrait dire que Dieu n'a pas renoncé à avoir une vie et donc il a accepté d'avoir des biographes, y compris des biographes utilisant la méthode historico-critique. Je vous mets des textes de Péguy, je ne sais pas si vous pourrez lire les choses que je vais commenter sont plus ou moins surlignées en jaune, mais vous pourrez vous rapporter au texte si ça vous intéresse. Alors évidemment, faire de la méthode historico-critique la suite de l'incarnation et en particulier la suite de la passion du Christ, c'est une manière très ambiguë de valoriser l'historico-critique et de lui donner un rôle théologique puisque c'est le titre de mon exposé, le rôle des historiens de Jésus-Christ. Je vous cite Péguy. Il s'est livré à l'exégète, à l'historien, aux critiques, comme il s'est livré aux soldats, aux autres us, aux autres juges, aux autres tourbes. Il s'est livré à ceux qui portent des férules, comme il s'était livré à ceux qui portaient des verges et des fouets. Pour que Jésus fût homme, il fallait que sa mémoire même et que son histoire fût l'objet non d'un miracle, mais d'un procès permanent. Les historiens continuent le procès de Jésus-Christ. Avec leur férule, la férule, comme vous le savez, c'est l'instrument de l'instituteur pour taper sur les doigts de ses élèves. Enfin, il n'y en a plus, je suppose. Donc, avec leur férule... En tout cas, moi, je n'en ai pas pour taper sur les doigts des étudiants ici. Si vous n'êtes pas encore inscrits, je vous rassure. Donc, avec leur férule, les historiens poursuivent l'œuvre des légionnaires qui ont fouetté Jésus. Alors, il faut dire que l'histoire historico-critique à l'époque de Peggy, c'est encore une histoire historico-critique dans laquelle, par exemple, l'hypothèse qu'on appelle mythiste, c'est-à-dire de la non-existence carrément de Jésus-Christ, est pas majoritaire, mais elle est encore défendue par des gens qui sont sérieux. Par exemple, quelqu'un comme Paul-Louis Couchou qui a une chaire importante à l'EPHE, etc., sont des gens qui défendent des thèses de l'inexistence même de Jésus. Donc, la méthode historico-critique, c'est encore moins une blague si je puis dire qu'aujourd'hui, puisque c'est une méthode qui, à ce moment-là, va jusqu'à nier, peut aller, en certains cas, jusqu'à nier l'existence de Jésus. Même si, même à l'époque, c'est pas la thèse majoritaire. Il y a ça, ce qui explique que Péguy ait cette vision des historiens, mais j'ajoute que c'est aussi, au moment où Péguy écrit, en 1913-1914, c'est aussi une exégèse historico-critique qui est interdite, en gros, par l'Église catholique, qui est considérée comme fondamentalement impie. Dans un contexte, je le souligne, où les prêtres doivent signer une déclaration anti-moderniste, je vous en donne un extrait, je remettrai le texte de Péguy après, une déclaration anti-moderniste qui contient notamment un passage spécialement dirigé contre l'exégèse historico-critique, dans la diapo. Je réprouve également, ça c'est ce que les prêtres doivent signer, jusqu'en 1967, officiellement. Je réprouve également la manière de juger et d'interpréter l'écriture sainte qui, dédaignant la tradition de l'Église, l'analogie de la foi et les règles du siège apostolique, s'attache aux inventions des rationalistes et adopte la critique textuelle comme unique et souveraine règle avec autant de dérèglement que de témérité. Et puis, ensuite, je rejette en outre l'opinion de ceux qui tiennent que le professeur des disciplines historico-théologiques ou l'auteur écrivant sur ces questions doivent d'abord mettre de côté toute opinion préconçue, etc., etc., avec la liberté critique en usage dans l'étude de n'importe quel document profane. Donc, c'est clair, c'est une condamnation non pas de telle thèse à propos de Jésus, c'est une condamnation de la méthode en tant que telle. Du coup, Peggy fait un genre de tour de force parce que, d'un côté, il valide absolument l'opinion magistérielle suivant laquelle l'exégèse historico-critique est par nature anti-chrétienne. On peut difficilement être plus anti-chrétien qu'être le légionnaire qui persécute, qui fouette Jésus-Christ. On ne peut pas être du côté de ceux qui ont flagellé le Christ si on est chrétien. Mais, en même temps, d'un autre côté, ceux qui ont flagellé le Christ, en bonne dogmatique, eux aussi ont évidemment leur place dans le plan de Dieu, dans l'histoire de la rédemption. En outre, la violence de la passion du Christ ne fait que révéler une violence humaine plus fondamentale, celle du péché qui nous concerne toutes et tous et pas seulement, là, pour le coup, les légionnaires romains. C'est toute l'ambiguïté, comme vous le savez, de la croix, tout bêtement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vouloir, la croix du Christ. La mort du Christ sur la croix, la mort du Messie sur la croix. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vouloir, mais dans la situation dans laquelle était l'humanité, c'était en même temps le seul chemin possible pour le salut. Et si le Christ accepte librement sa passion, c'est bien qu'il nous faut, chrétiens, suggère Péguy, accepter librement l'historico-critique. Parce que, de même que la souffrance et la mort étaient les seules manières de vivre jusqu'au bout son humanité, pour Dieu, en faisant le plus grand don possible, le don de sa propre vie, de même, l'exégèse historico-critique est la manière pour lui d'assumer l'histoire humaine et la mémoire humaine, la manière humaine d'être remémorée. L'historico-critique, c'est la manière humaine d'être remémorée. Alors, le fait qu'il y ait des historiens de Jésus-Christ, finalement, des bons et des mauvais, parce que c'est encore pire d'imaginer que, non seulement, il y a des bons historiens éthorico-critiques qui font l'histoire de Jésus-Christ, mais il y en a des mauvais, qui est écrit, donc le fait qu'on puisse écrire n'importe quoi sur Jésus-Christ, fait partie du scandale de la croix et du mystère de la croix pour Peggy. Et par conséquent, si ça fait partie du scandale de la croix, la foi ne doit pas s'en protéger, mais elle doit le méditer, ce mystère. Et de ce point de vue-là, il réintègre, tout en validant la thèse magistérielle, il réintègre, paradoxalement, entièrement l'histoire, l'histoire, historico-critique à l'intérieur du dispositif chrétien, dont il fait même, j'insiste, une pièce maîtresse. Ce n'est pas rien, au moment où il écrit en 1914, de dire que c'est la même tradition, c'est la même livraison. Ça veut dire qu'il y a un rôle traditionnel, même si c'est un rôle paradoxal de l'historico-critique. Alors, je vais terminer, mais vous me direz, il n'y a pas que des légionnaires romans dans les évangiles, il y a aussi des disciples. On peut peut-être quand même faire une différence entre les disciples et les légionnaires romains, même si dans les évangiles, ces différences sont quand même sérieusement atténuées à tout un tas de moments dans les évangiles, en particulier au moment de la Passion avec les rognements de Pierre, mais pas seulement. Donc, vous me direz, il y a peut-être de bons historiens qui ne crucifient pas le Christ à chaque fois qu'ils font l'histoire de Jésus-Christ. et puis, d'un autre côté, deuxième objection, je terminerai sur la réponse à ces deux objections, Jésus n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Du coup, la question de sa mémoire ne se pose peut-être pas tout à fait de la même manière que celle de la mémoire de Jules César, par exemple, qui, lui, est simplement mort jusqu'à preuve du contraire. Alors, à ces deux objections, je répondrai par deux choses qui me servient de conclusion. La première objection, qui consiste à dire que dans les évangiles, il n'y a pas que des gens qui persécutent Jésus, il y en a aussi qui le suivent, invite à penser qu'il y aurait à côté de l'historico-crétique une bonne manière de se remémorer Jésus, une manière chrétienne de se souvenir de Jésus. Mais le risque d'une telle thèse, c'est évidemment de réintroduire un Jésus de la foi, une histoire pieuse à côté de l'histoire des historiens. Ce qu'on ne peut pas faire dit Peggy, sans trahir l'incarnation. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort ? Soit on se souvient de Jésus comme ceux qui l'ont crucifié, soit on abandonne finalement Jésus tout court puisqu'on se fait un fantasme de Jésus de la foi. Tout simplement en reconnaissant que l'apport essentiel de l'historico-crétique n'est pas de nous faire accéder au Jésus historique. Il est, comme le disait d'ailleurs Andréa ce matin, de nous rappeler sans cesse que nous n'avons pas accès à ce Jésus historique. Nous n'y avons pas accès parce que nous sommes humains et que dans l'histoire humaine et même dans la mémoire humaine, ce qui prime, dit Peggy, c'est l'oubli et non pas la mémoire, justement. Et pour Peggy, s'il y a des bons historiens, qu'il appelle d'ailleurs des chroniqueurs, ce ne sont pas ceux qui font semblant de donner accès à l'événement tel qu'il s'est produit, c'est ceux qui font surtout sentir le manque né du fait que l'événement est passé et donc est oublié. Inversement, l'historico-critique, la mauvaise, ne rappelle pas aux chrétiens qui était Jésus Christ. Elle leur rappelle qu'ils ne peuvent pas faire autrement que l'oublier et que Jésus, le Jésus historique, dépasse toutes les représentations qu'on peut s'en faire, qu'elles soient issues de l'histoire sainte ou d'ailleurs. J'en viens à la deuxième objection, celle de la résurrection, et j'en termine vraiment. Parce que c'est quand même évidemment une certaine spécificité de Jésus Christ en tant que personnage historique, le fait qu'il est ressuscité. Est-ce que donc la foi en Jésus ressuscité ne vient pas rebattre les cartes ? Est-ce qu'elle ne vient pas relancer la possibilité de s'en souvenir autrement ? Est-ce que finalement, Jésus ressuscité n'est pas là pour nous faire nous souvenir correctement de lui ? Et donc, on pourrait réintroduire l'histoire sainte par là. Alors, en un premier sens, mais non, la résurrection n'est pas moins que le reste un fait historique. Il est même très important pour le christianisme, je ne vais pas vous reciter le verset de Paul, toujours cité, il est même très important pour le christianisme que ce soit d'abord un fait historique, la résurrection. En tant que tel, ça peut être et ça doit pouvoir être l'objet d'enquêtes pour les historiens, et même si cette enquête est fondamentalement insatisfaisante, et comme je disais tout à l'heure, surtout pour ça. C'est très important que ça puisse être l'objet d'investigations des historiens, parce que ça nous rappelle notamment qu'être chrétien, c'est à la fois affirmer le « que » de la résurrection, le fait que ça a eu lieu, le fait que la résurrection a eu lieu, et en même temps reconnaître qu'on ne sait pas ce que c'est exactement que la résurrection. Ce que les historiens travaillaient sur la résurrection en histoire, c'est surtout s'apercevoir qu'on ne sait pas bien ce que c'est que la résurrection. Donc la résurrection, d'abord, ça doit pouvoir être un fait historique au même sens que tous les autres. Mais en même temps, il y a bien une spécificité de la résurrection. La résurrection, c'est à la fois un fait historique et donc objet possible d'histoire, et puis c'est ce qui fait, ce qui rend impossible que les historiens, c'est-à-dire ceux qui continuent obstinément à tuer le Christ après sa mort, les successeurs des persécuteurs du Christ, ne pourront jamais gagner. Pourquoi ? Alors il faut que je dise un mot de ce qu'est l'histoire pour Peggy, pour expliquer ça en un mot. Pour Peggy, l'histoire, c'est fondamentalement une manière de terminer un événement, de le rendre passé, c'est-à-dire de le neutraliser, de le rendre inoffensif. Faire de l'histoire d'un événement, ça sert à ça. Un événement dont on fait l'histoire, c'est un événement qui ne nous divise plus, qui ne nous oblige plus à choisir. C'est pour ça que dans la citation que je vous ai mis et que je ne vous lis pas, il y a une comparaison avec l'affaire Dreyfus. À partir du moment où on peut faire l'histoire de l'affaire Dreyfus, et Peggy le regrette puisque lui, il a vécu l'affaire Dreyfus dans sa jeunesse comme un moment exaltant d'engagement politique, à partir du moment où on peut faire l'histoire de l'affaire Dreyfus, ça veut dire qu'elle est terminée, qu'on ne peut plus s'engager. Alors, inversement, on sait qu'un événement est fini quand on peut en faire l'histoire et arriver effectivement à un certain consensus. Or, sur Jésus-Christ, dit Peggy, on n'arrivera pas à se pacifier, on n'arrivera pas à se mettre d'accord malgré toutes les tentatives historiques et je dirais en suivant cette fois-ci une belle intuition du théologien Jürgen Moltmann que si on n'y arrivera pas, c'est à cause de la résurrection. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, la résurrection, on ne sait pas bien exactement ce que ça a voulu dire pour les disciples, on ne sait pas ce qu'ils ont vu concrètement, quelles ont été les données sensibles qui sont arrivées à leurs yeux. On sait simplement que ça a été un événement plus important que tout le reste et surtout, on sait que c'est quelque chose et c'est ça peut-être la grande spécificité de la résurrection qui ne concerne pas seulement le passé mais aussi l'avenir. Jésus est ressuscité, ça ne veut pas seulement dire qu'il n'est plus mort, c'est pour ça que ce n'est pas seulement la réanimation d'un cadavre, la résurrection, Jésus ressuscité, ça veut surtout dire Jésus ne mourra pas. Donc la résurrection, ce n'est pas seulement un événement qui a eu lieu dans la ligne du temps, si on veut, c'est un événement qui renverse le temps, qui le retourne. D'ailleurs, c'est pour ça que les évangiles sont écrits depuis la résurrection, même si dans le texte ça vient à la fin, mais en fait, on le sait maintenant, plus la rédaction des évangiles avance, finalement, plus on remonte le temps. Puisqu'on arrive à la fin, à l'enfance de Jésus. Mais évidemment, vous voyez que si c'est un événement qui renverse le temps et qui concerne l'avenir au moins autant que le passé, et même plus que le passé, ce n'est pas un événement qu'on puisse circonscrire à l'aide de l'histoire. Au contraire, puisque c'est le sens de l'histoire, la résurrection, ça c'est vraiment une intuition de Moltmann très forte. C'est donc un événement historique en un tout autre sens que le sens habituel. Là, on retrouve la virgule, si vous voulez, de la journée d'études. La résurrection, c'est un événement historique dans un autre sens que le sens habituel. C'est l'événement qui fait l'histoire, qui contient en lui toute l'histoire, qui la révèle, qui révèle le sens de l'histoire et qui nous oblige à prendre position, non pas par rapport à un événement seulement, mais donc par rapport à toute l'histoire en totalité, par rapport à son sens et par rapport à la question de savoir si elle a un sens. comme on dit régulièrement, ce n'est pas la résurrection qui est dans l'histoire, c'est l'histoire qui est dans la résurrection. Et c'est pourquoi, dit Peggy, on peut toujours attendre quelqu'un qui puisse vraiment être un historien de la résurrection. Ça n'arrivera pas, pas parce qu'il n'y a que des mauvais historiens, mais parce que la nature de ce dont il est question n'est pas susceptible de se réduire à un objet historique. Voilà, j'en termine, mais donc ça veut dire que le rôle, puisque c'était le titre, le rôle des historiens de Jésus-Christ, le rôle théologique des historiens de Jésus-Christ, ça ne peut être que ce rôle spécifique et nécessaire pour la foi qui est de faire scandale. Merci.